Je m'appelle Martine Faux-Pajadot, je m'occupe de l'association qui s'appelle le Nombre d'Or, qui est une association qui est née maintenant depuis 13 ans. Nous nous attachons à faire venir peu d'artistes, mais des artistes qui ne sont pas trop connus dans la région, et nous exposons dans des lieux privilégiés comme ce château magnifique. Nous avons une femme sculpteur, je ne dis pas sculptrice, je trouve que ce n'est pas très joli, une femme sculpteur qui s'appelle Martine Le Fur. Bonjour, je suis Martine Le Fur, je suis sculpteur céramiste, et là j'occupe le parc avec mon travail, et j'ai travaillé pour le parc. Exposer la céramique, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on travaille souvent en petites dimensions. Du coup j'ai choisi que c'était le spectateur qui allait être la petite dimension, et les pièces sont grandes. Et nous nous sommes de petite taille, et allons regarder les insectes, les araignées, les toiles d'araignées, et le monde des insectes et des fleurs, comme si nous étions tout petits. Nous avons Pierrette Verne, qui est plasticienne papier froissé, qui expose là dans l'écurie, qui fait un travail magnifique, très raffiné. Je suis plasticienne papier, j'expose au château du Quérou. Mon travail se situe entre la peinture et la sculpture. J'aime sentir le papier entre mes doigts, j'aime le son du papier, j'aime l'esthétique, j'aime tout dans le papier. Il y a un peintre ukrainien qui s'appelle Vladimir Makarenko, qui est aussi un excellent peintre, magnifique, considéré comme l'un des plus beaux peintres ukrainiens à l'heure actuelle. L'objectif, c'est de développer l'art, l'art sous toutes ses formes. Nous organisons également des stages d'initiation à l'art pour les enfants. Nous organisons aussi, dans la région, énormément de conférences sur l'art. Nous organisons également un concert qui a lieu ce soir. Un concert qui sera ce soir, un concert brésilien. Ce sera Foro da Lua. Sous-titrage ST' 501